Des coulisses aux répétitions, en passant par les moments forts du tournage, prépare-toi à découvrir la suite de Camp Rock. Suis-nous sur la route de Camp Rock 2, le face-à-face. Quand les répétitions de danse ont commencé, les acteurs ont travaillé dur pour apprendre leur part, avec le chorégraphe Rosero McCoy. Pour Camp Rock 2, j'ai essayé de créer une chorégraphie innovante et plus jeune. Et 1, 2, 3, 4, allez, on reprend au début. On voulait quelqu'un capable de comprendre l'esprit du film, ce que représente Camp Rock, la diversité musicale, et on l'a trouvé. Rosero a été formidable. Tu continues et ensuite tu sors du chant comme ça. On passe au plan d'après sur Crazy Crazy. We can't, we can't back down, we can't... Il est dans le même état d'esprit que nous et il nous est vraiment d'un grand soutien. Il sait tout de suite quel pas et quel style de danse correspond à chacun et il a bien cerné nos personnages. Rosario a un talent incroyable. Je crois que c'est un des meilleurs chorégraphes avec lesquels j'ai travaillé. Il nous donne confiance en nous et en ce qu'on fait. C'est un plaisir de travailler avec lui. Jusqu'ici, j'aime créer des chorégraphies qui ne se démodent pas. Je ne me contente pas de suivre la tendance. Normalement, dans un an ou même deux ans, mes chorégraphies seront toujours d'actualité. On danse bien parce qu'on respecte les chorégraphies. Et au final, c'est une réussite. Les répétitions sont très intenses, mais on s'éclate vraiment. Tout me plaît dans les répètes. Toute cette énergie, de l'énergie et du dévouement. Les répètes ont été vraiment éprouvantes, mais on a tous passé un très bon moment. Ça a été très instructif. J'ai beaucoup appris. Un, deux, trois, quatre. Cette fois, il y a une quarantaine de danseurs supplémentaires. Ce qui est incroyable, c'est tout ce qu'ils nous apprennent. Tous les pas, le sens du rythme. J'essaie d'absorber le plus de choses possibles, comme une éponge. Attention ! Allez, tout s'en passe ! Quand les caméras tournent, on doit être au top. Parce qu'avec autant de monde, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est génial d'avoir autant d'espace pour danser et profiter de la nature. Le cadre est idyllique, on s'amuse bien. Chacun de nous a un énorme potentiel. Il suffit de voir la danse comme quelque chose de naturel, comme marcher. Tout est dans la tête. Pour moi, c'est ça, la danse. Une fois que ça devient naturel, on peut aller n'importe où. Quand projecte le face-à-face, c'est en septembre et en exclusivité sur Disney Channel.